Michou et Elsa Blois, danse avec les stars, déjà la fin. Il y a de l'eau dans le gaz. Depuis sa participation en tant que danseuse professionnelle dans Danse avec les stars, Elsa Dask rencontre une belle notoriété. Elle la doit en grande partie à son partenaire, Michou, star sur YouTube et même chanteur à succès. Puisqu'ils ont le même âge et qu'une grande complicité semble naître entre eux. Les téléspectateurs étaient nombreux à les voir en couple. Et si rien n'est pour le moment officiel, Michou n'hésite pas à en parler. La bourde de Chris Mark Au fil des semaines, les fans de l'émission sont témoins de l'évolution de la relation entre Elsa Dask et Michou. On les sent très proches, très complices. Il semble y avoir une réelle alchimie entre eux. C'est sans doute cette alchimie, en plus des votes du public, bien sûr, qui les aide à traverser chaque prime, jusqu'à la finale. Et si c'est finalement Taïk qui s'est imposé. Michou semble être le grand gagnant de cette saison, puisqu'il repartirait avec le grand amour. C'est même Chris Mark qui fait la révélation, en plus direct. En effet, celui qui officie en comme juré depuis la toute première saison, en pensant son micro éteint. Interpelle les autres membres du jury avec les mots suivants. Marie a dit qu'il y a eu un bisou. Marie a dit qu'elle les avait dans les rushs mais qu'ils n'ont pas voulu les montrer. Il y aurait donc eu un bisou entre Elsa et Michou. Alors que cette dernière semblait ne pas vouloir satisfaire les attentes du public en embrassant son partenaire. Finalement, Chris Mark est revenu sur cette révélation à l'occasion d'un entretien à Télépro. Cette dernière ne serait en réalité qu'un pétard mouillé. J'ai fait une erreur. J'adore rigoler et j'avais fait un pari avec François et Denis Tsa. On avait parié qu'il allait se passer quelque chose entre Michou et sa danseuse sauf qu'il ne se passe rien. Je vois que je suis en train de perdre mon pari, alors j'ai commencé à inventer des trucs. La vidéo n'existe pas. J'aurais trouvé ça super, mais non, il n'y a rien. Michou veut plus que de l'amitié. On peut être certain d'une chose, s'il ne s'agit pas d'une belle histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amitié qui unit Elsa et Michou. Mais certains indices laissent penser qu'il se passe plus ou alors qu'il se joue de nous. Par exemple, Michou a indiqué sur les réseaux sociaux que, pour le séduire, il faut lui offrir des financiers. Or, Elsa lui en a justement acheté. Le YouTuber ne s'en cache pas, il veut plus que de l'amitié avec Elsa, et il l'a confiée durant le prime du 19 novembre. Avec Elsa, c'est compliqué. En fait on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis. Mais je n'y arrive pas. Elle a dit quoi elle ? Finalement, durant toute l'émission, jamais les deux amis n'auront fait l'annonce que tout le monde attendait. Mais les téléspectateurs ne perdent pas espoir et espèrent qu'une belle idylle va prochainement commencer. Camille combat le taquine Michou Ce dernier, en tant qu'animateur de danse avec les stars, n'a jamais hésité à sortir quelques petites boutades sur la relation entre Michou et la danseuse. Et alors que le jeune YouTuber indique qu'il regarde Koh-Lanta, Camille lui répond. Et on invite qui a regardé Koh-Lanta à la maison. Je donne un indice, ça commence par un elle et ça finit par sa voix. Loin de se démonter, Michou joue la carte de l'humour et répond sans aucune hésitation. Il y a deux semaines, j'avais invité ta maman, on a regardé Koh-Lanta tranquille. Il n'y a pas de choses bizarres. Elle est grave gentille, par contre. Pour faire un bilan, les intentions de Michou semblent claires. Mais aujourd'hui, Elsa et lui n'ont plus l'occasion de se voir aussi souvent. Le quotidien loin de l'émission se poursuit. Et ils se demandent sans doute comment va évoluer leur relation dans les jours, semaines, et mois qui viennent. Elsa ne semble en tout cas pas insensible au charme de celui qu'elle a rencontré lors de sa toute première participation à Danse avec les stars. Les téléspectateurs ont raison d'y croire, après tout, Alizé a rencontré Grégoire Lyonnais dans cette même émission. Et aujourd'hui, ils sont mariés et parents.